Envers comment ? J'ai dit, moi, les jeux-là... Là, on est dans l'hôpital. Moi, je ne marche pas avec moi. Je veux faire les trucs qu'on doit m'attrapera pour moi, vite fait. Donc, il faut venir voir comment on dit. Non, mais là, zé, l'attitude, ça aide. Donc, on dit, ah, mon vieux, pas lui ! Je suis allé, moi-même, je suis allé, j'ai pris mon plus joli pullover, je suis venu de lui déporter ça à la table. C'est égreté. On l'avait déjà fait sortir sur la terrasse. Je viens porter mon pullover, là, pour lui. Maintenant, je réfléchis. Comment je fais ? Parce que c'est comme dans la voiture, là. J'ai créé un coup de fil du boulot, le genre. Maman, maman dit, mais ça ne peut pas attendre ta soeur. J'ai dit, oui, j'arrive. Comment on fait, maman, je ne sais pas jouer. Maman, ah, c'est monsieur. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est maintenant que les parpins te mettent dans l'hôpital. Bon, on va passer aux infos décalés. Coucou, maman, je... Parce qu'elle a commencé par une infos décalés. Coucou, maman, je t'ai oublié. Donc, je ne commençais pas à jouer, elle a paniqué. Je suis allé chercher un taxi. Eh ouais, pour la soeur. Bah oui. Ah bah oui. Soeur, j'ai eu un taxi rapidement. Je suis, je vous dis, sortez là, dis-tu ne sois pas la voiture, je vais arrêter. Non, non, j'ai trouvé un taxi parce que là, le coup de filo boulot, on m'attend, vous savez que c'est les cinq ans. J'ai revenu un partenu qui m'appelle rapidement. Heureusement que Tati était là. Ma maman n'était pas convaincue parce qu'il fallait que je sois là pour l'accompagner à ma soeur à l'hôpital. Mais bon, je lui ai dit, tu ne mourras pas, tu as mon pullover préféré. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis venu à la télé. Voilà. J'ai raconté peut-être qu'il soit là à Daniel et je ne peux même plus respecter ça. Ah mais moi-même, j'ai vu aussi les parfums. J'ai déjà vu les parfums. On a vu, on a tous vu les parfums. Ça a servi. Ça a servi. Et tu viens te moquer de moi. Merci pour le service rendu à la nation. Merci. C'est rendu à la nation. Tu vois, j'ai ma soeur a failli rester. Bon, c'était la petite histoire de la cuillère et des parfums dans la voiture de l'hôpital. Et on souffle, on revient juste pour les infos décalés derrière. Super. Parce qu'on a commencé avec du décalage. Daniel, tu es mauvais. Non, je suis trop bon. Dis Amen. Comment Amen ? On va souffler, s'il vous plaît. Un, deux, trois, soufflons. Soufflons. Eh bien, on veut une pause. Il y a un souci ? Non ? Ça vient ? Ça, je ne suis pas en gros. Bidji. Dans ma vie, je veux un homme. Je n'ai rien à faire. Non, je ne veux pas d'un bad boy qui finira par tomber. On s'est fâchés tous les soirs. Ta jalousie me prend en otage. Tu surveilles, mais va et vient. Il faut que l'on arrête tout ça. Tu es parano et mania. Tu te fais des films, tu te trompes sur moi. Il faut que tout soit comme avant. Mais on ne peut plus de parler. Na lingui, oh, je suis biquée. N'écoute pas les envies. Na lingui, oh, tu le sais. C'est mon seul alibi. Dans ma vie, je veux un homme. Je n'ai rien à faire de ta mollée. Non, je n'ai pas d'un bad boy qui finira par tomber. Dans ma vie, je veux un homme. Je n'ai rien à faire de ta mollée. Je n'ai pas le bon choix. Je ne vais pas regretter. Je suis déterminée. Ne t'en faites pas, ma chérie. Ne t'en faites pas, ma chérie. Ne t'en faites pas, ma chérie. Je vais arrêter mes poigneries. Je m'esquive toutes les nuits. Je ne réponds jamais au phone. Tu te parvins tous les soirs dans les clubs. Tu m'oublies, ouais, tu m'abandonnes. Tout déçu, rien que tu m'y donnes. On se prend la tête, pourquoi tu déconnes ? Je ne veux plus te supporter. Tout ça doit s'arrêter. Na lingui, oh, je suis biquée. N'écoute pas les envies. Na lingui, oh, tu le sais. C'est mon seul alibi. Na lingui, oh, tu piquées. N'écoute pas les envies. Na lingui, oh, tu le sais. C'est mon seul alibi. Dans ma vie, je veux un homme. Je n'ai rien à faire de ta monnaie. Non, je n'ai pas d'un bad boy qui finira par tomber. Dans ma vie, je veux un homme. Je n'ai rien à faire de ta monnaie. J'ai pas le bon choix. Je ne vais pas regretter. Je suis déterminée. Ne t'en faites pas, ma chérie. Ne t'en faites pas, ma chérie. Ne t'en faites pas, ma chérie. Je vais arrêter mes pommeries. Ne t'en faites pas, ma chérie. 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 Et je ne t'en fais pas, ma chérie. et puis ça va aller dans ma tête un peu de la tête c'est lui qui fait les effos de car il s'y ressemble je suis décalé dans ma chaise c'est ça vous décalé c'est ce c'est sûr avant de couvrir tout juste est fan cd c'est des gens qui dit que que ce soit un épisode ou une ville zone où lui il est dans l'épisode de fufu pas t'es jélisse le réseau en train de la géolocalisation le réseau en frottant de ce à l'oeu yannick national non oui le réseau en frottant de l'âge des choses il faut que je fasse comme ça pour que vous puissiez voir mon loint donc c'était quand même pas et moi c'est ce que c'est bien c'est comme et puis ça tombe dans la sauce allez les infos décalés on va au qatar oui on sait que les il fait chaud il fait chaud à l'encheur le soir tu as 42 degrés 40 degrés beaucoup désiste beaucoup se blessent mais là ça c'est à dire que c'est une image très très belle avec laquelle on va commencer la rubrique d'aujourd'hui très belle image de l'humanité c'est-à-dire qu'encore su terre n'a pas moyen des humains non sérieux essoufflé il courait le 5 mm c'est l'américain non c'est pas un américain je vais je me retourne ça pourrait 100000 m et non 5000 m et puis souffler l'athlète s'est appuyé sur un autre niveau finir la course il est d'aruba d'aruba voilà il est d'aruba et c'est pratiquement le dernier tour mais elle a été complètement essoufflé et c'est un autre athlète bissau guinéen qui devait le dépasser qui s'est arrêté pour parce qu'il a constaté que non que ça n'allait pas et qu'il allait s'écrouler mais il n'a qu'à se coucher là bas de toute évidence non vous savez qu'il allait s'écrouler c'est une très belle image ils sont arrivés ils sont arrivés 5 avec 5 minutes de retard sur le premier sur le premier oui sur le premier donc le bison qu'il aurait pu être deuxième oui oui avec un monde oui 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 ils sont arrivés avec 5 minutes de retard pour pour finir donc il est déjà après de la lutte donc il a pris ils ont fait la course ensemble et l'image a tellement touché le stade que tout le stade s'est mis debout un standing ovation pas possible le stade les a non déjà la chance de pousser et c'est c'est une belle et rare image de faire plaît qu'on trouve qu'on trouve dans le sport c'est l'humanité la c'est ça c'est ça aussi c'est ça aussi c'est ça aussi l'homme et c'était c'est magnifique c'est le second c'est un bizarre qui s'appelle brahima souka d'abou les athlètes qui ont participé à cette à ces jeux d'athlétisme ils sont vraiment courageux parce que il fait très chaud ici il fait extrêmement chaud moi j'ai vu cette image le samedi dernier au journal télévisé d'une chaîne française et le soir il passait en direct donc le marathon dame c'était dame et homme je crois et il courait ce marathon la nuit mais il faisait chaud la nuit avec de l'eau à chaque point de l'eau glacée du glaçon et des glaçons de l'eau et des glaçons les gens se mettaient de l'eau sur la tête sur les sur les gens parce qu'il faisait extrêmement la nuit c'est extrêmement chaud il paraît que c'est un stade climatisé mais il faisait chaud il y a un athlète qui fait les marches là les compétitions de marches et lui il faisait tellement chaud que avant la compétition et s'entraîner dans le rôle de son hôtel il n'avait pas il n'avait pas le courage d'aller dehors de l'hôtel dans la clim il s'entraînait il marchait il marchait en rond comme ça c'est le je pense que c'est le marathon de marche que j'ai que j'ai suivi ce ce soir là il faisait vraiment vraiment chaud donc notre chaleur ici là c'est dans ces petits ça c'est à monsieur ou bien c'est un traitement pour aller à l'enfer mais les gars eux-mêmes ils sont toujours dans leur longue robe blanche avec les chapeaux ils sont habitués ils sont vraiment habitués mais je pense qu'on devrait tenir compte des températures tout ça avant d'attribuer tous les observateurs disent que ces jeux enfin le mondial là au kata c'est pas c'est pas c'est pas bien tenu compte du climat et ne pas tenu compte des pétrodollars oui mais il n'y a pas de mais c'est organiser les jeux et c'est plus les dollars organiser les jeux sur une période favorable il peut y en avoir ils vont pas vivre oui mais pour ceux qui vont courir c'est mieux qu'ils fassent plus plus froid que chaud parce que l'organisme supporte mieux et puis ça que la chaleur et c'est une formation les compétitions de ce programme par rapport à telle compétition qu'on a dit que s'il décale ça va agir c'est pas faux bon vive le dollar et du qatar on va aux états unis j'adore cette information merci de me servir aujourd'hui que des 1 super aujourd'hui il y a des informations c'est pas c'est pas c'est pas je n'ai rien de zentoc aujourd'hui zentoc c'est quoi ça allez aux états unis un garçon de 11 ans il attendu sur 300 kilomètres et puis s'arrête et il demande son chemin à qui les policiers c'est la police de charleston qui a rencontré le jeune homme en fait il a discuté avec un certain monsieur sur snapchat il a échangé pendant longtemps sur snapchat avec le monsieur et il a décidé d'aller rejoindre ce monsieur et d'aller vivre avec lui sur un coup de tête on ne sait pas on ne connaît pas le contenu on connaît pas le contenu de leur échange c'est la raison que le petit a donné au policier donc il a pris la voiture de son grand frère et à l'aide de 2 du gps il il allait chez le monsieur en question il y a eu un problème comment il s'est conduit ça va conduire depuis bah je sais pas 11 ans bah voilà c'est dire que il ya des petits génies il ya des petits génies sur terre peut-être que c'est qui conduisait oui conduisait plus c'est le petit frère de la jeune dame qui s'est passé qui s'est fait passer pour la petite fille de 6 ans peut-être que le jeune homme l'avait c'est qu'à 5 ans et il a 11 ans et donc il conduit 300 km où il a conduit c'est pas avec son système gps maintenant arrivé un moment donné il a eu un problème d'internet et le système gps ne marchait plus il allait il allait il allait chez le monsieur tranquille maintenant c'est là qu'il s'est perdu et il s'est arrêté au niveau de la police pour demander qu'on l'aurait je suis sûr qu'il ne savait pas qu'il était en infraction voilà et que s'arrêter auprès de la police pour demander sa route c'est pas voilà mais il était dans son élément la naïveté est enfant bon lui il a vu la police et dit bon eux ils vont ils vont connaître il demande et c'est là que la police lui pose la question mais tu vas où est il raconte d'histoire qu'il a discuté sur snapchat avec un monsieur et qu'il a décidé d'aller vivre avec ce monsieur et donc la police a appelé son papa qui s'apprêtait à signaler la disparition de son fils à la police et il est venu le récupérer mais la police a confisqué la tablette la tablette sur laquelle il a échangé avec le monsieur voilà pour retrouver le monsieur et c'est ce qui s'est passé enfin heureux enfin une fin heureuse le petit a retrouvé sa maison des fois quand internet ne marche pas là c'est bien ta recette merci merci des fois qu'on pense qu'on gueule mais c'est l'échec ça c'est quel genre de merci on dit en direct comme ça non c'est le plan de Dieu si internet avait marché le petit la serait arrivé rapidement là-bas et puis le pédateur on ne serait même pas là donc Dieu s'est fait c'est chaud des fois ça se coupe ça ne marche pas nous on ne sait pas oui c'est pratiquement 300 kilomètres voilà c'est pas le lomé sur Codé il l'a conduit le togo c'est 600 kilomètres à 600 kilomètres donc c'est la moitié de Togo il a quitté simpsonville pour comme ça tranquille à 11 ans en fait tout ça ça prend sur internet des tutos tout ça comme ils sont ils ont ça à leur portée il prend facilement conduit sur internet et puis les jeux vidéo tout ça déjà et quand ils rentrent dans la voiture ils se retrouvent ils se retrouvent facilement c'est pas comme une moto c'est pas comme une moto il faut l'équilibre la voiture il est assis à 11 ans peut-être aussi qu'il a un peu de taille il regarde bien là-haut heureusement que rien ne vient heureusement que comme comme vous aviez dit heureuse c'est bien heureux allez on va en Chine vous savez dans la vie il faut être malin il faut être intelligent il faut juger de sa ruse mais l'autorité c'est aussi qu'il y a des gens comme vous donc ça prend des dispositions en Chine 11 personnes d'une même famille 11 personnes d'une même famille ils se marient et divorcent 23 fois pour obtenir des logements gratuits parce qu'à la base quand on se marie on a un logement gratuit c'est ça ? en fait c'est pas ça il y a un problème d'expropriation dans le secteur où nous sommes actuellement avec ces chinois là et donc l'état a voulu faire des travaux et donc certaines familles vont être expropriées mais ils vont être dédommagés ils vont recevoir 40 mètres carrés d'appartement par personne enfin voilà par personne en contrepartie mais il faut avoir l'acte de résidence il faut avoir le papier qui atteste que vous êtes résident et pour avoir ce papier là il faut être marié d'accord ça dit vous êtes résident dans la zone si vous êtes résident dans la zone vous êtes vous devez être marié si je suis célibataire que je résiste dans la zone vous n'êtes pas vous n'êtes pas ça dit vous n'êtes pas résident vous n'avez pas ce papier là de vous vivez dans la zone mais vous n'êtes pas véritablement résident et si tu n'es pas marié voilà donc il faut avoir ce papier il faut avoir ce mariage là pour pouvoir avoir ce papier voilà de résident et donc le monsieur étant divorcé avec sa femme il était marié il était marié étant divorcé il a perdu ce droit de résidence je me remarie c'est vite voilà maintenant il s'est dit non mais faut que je fasse appel à mon ex on va se comprendre voilà c'est monsieur Pan qui fait appel à son ex femme madame Chi Pan Chi voilà Pan Chi donc le groupe Pan Chi qui se réunissent et qui célèbre leur mariage et il faut six jours de vie commune pour avoir pour avoir le document et donc ils ont fait le mariage et six jours après ils ont le document et ils se séparent donc après séparation il y a plus de le papier tu l'as tu l'as quoi ok si tu as le papier tu peux te séparer après tu ne perds pas le droit voilà donc ils l'ont fait et six jours après ils se sont séparés il a eu le papier et ils se sont séparés ils se sont séparés et le monsieur s'est dit non mais tiens ça c'est une bonne affaire je vais en faire profiter à toute ma famille donc il va épouser lui toujours oui il va épouser sa belle soeur la petite soeur de sa belle soeur il épouse déjà en cascades voilà tu vas faire ça il est bête il n'est pas réfléchi tout le monde n'est pas bête comme moi voilà il épouse lisse six jours après il divorce et il épouse ta petite soeur il épouse ma soeur il épouse ma maman et sa femme Chi s'est dit aussi ben pourquoi ne pas faire autant elle aussi de son côté elle va réépouser un de ses ex et ils ont fait donc ils étaient 11 à se marier comme ça et donc on a eu 23 mariages et 23 divorces et là l'autorité s'est dit non mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien on les a appris ils ont reconnu et on en a pris les papiers on n'a pas retiré les papiers mais on a dit qu'une enquête est ouverte pour 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 voilà pour établir comment est-ce que vous savez que 11 mariages 6 jours 23 mariages 6 jours 6 jours 6 jours ouais 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 tu as dit juste le temps d'avoir le papier et ciao salut si c'est que le mariage si c'est que le mariage si c'est que le mariage si c'est que c'est vite fait c'est que peut-être que divorcer ne pose pas tellement de problèmes ou alors même qu'il faut qu'il ne divorce pas mais comme c'est pas informatisé on ne saura pas que il est déjà marié etc etc voilà mais l'homme est glouton et toi c'est bon ouais ils sont gentils ils veulent en faire profiter non mais c'est c'est un abusé deux c'est encore bien mais voilà non mais c'est que tu demandes que le bout du doigt l'ongle tu demandes l'ongle on te donne le doigt mais voilà toi tu n'as même pas pris tout le brin tu prends toute la partie de sérieux et on n'a qu'à leur prendre le document on n'a qu'à leur prendre ça et ceux dont on va parler maintenant c'est en France je pense qu'il faut que je mette mes pieds très en l'air non il n'y a rien comment il n'y a rien non il n'y a pas de serpents il parle du reptile de boa c'est un homme il a découvert un vous savez ce qu'on appelle boa constrictor si vous voyez les chaînes une chaîne la chaîne animalière une fois il dit animalier et puis on me saqué on m'a dit c'est moi je le prends tout le monde c'est voilà moi on te saqué puisqu'on était en Chine on boit du saqué là-bas ça va vite c'est pas bon un boa constrictor de plus d'un mètre cinquante c'est un garagiste qui l'a découvert j'espère que c'est pas dans mon garage dans son garage dans un capot je suppose dans une voiture ouais heeee le serpent s'est couché tout bonnement tranquillement sur le moteur ouais voilà tranquille ouais c'est à messe ouais à messe ça se passe en messe s'est couché tranquillement sur le moteur apparemment le moteur était encore un peu chaud et donc il avait il avait besoin de cette chaleur là il s'est couché il s'est couché tranquillement de voilà avoir la clé à voir la clé on va aller gérer apparemment apparemment il y a un serpent qui ronde dans la voiture de lice actuellement oui oui c'est le nom de la ville non deux sous les sièges il pleut en plus ce matin donc les bêtes font vite de sortie de leur truc là pour chercher l'abri donc on va fêter on va on va danser ensemble voilà écureuil aussi qui qui était de passer on va danser ensemble bien voilà c'est mieux c'est mieux et donc il est arrivé dans son garage et il ouvre le coffre et il voit le le petit tranquille c'est ce qui sert pas tranquille dans le truc et bon sans paniquer sans paniquer surtout c'est ça la chose en fait ça le dit sans paniquer sans paniquer il refaire tranquillose et il appelle il appelle le 18 chez eux les pompiers non mais c'est des spécialistes on nous a dit que c'est des spécialistes on appelle les pompiers mais c'est pas eux tous qui viennent c'est il ya des corps voilà donc les gens les gens sont des gens sont là et puis ils aiment bonjour madame sambo ouais la maman de ça ils sont venus ils sont venus tranquillement ils ont pris la nette sans souci il n'y a pas eu de soucis et ils ont ramené à et un quelque part où on vend les serpents c'est dans la zone pour le manger non 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 pas pour les manger il ya des gens qui élèvent les serpents comme la maman jacques et des serpents il est il est dangereux il est d'où son nom même bris un mètre c'est quand on voit là de façon voilà et il était tiré finir après il t'avale et surtout qu'il t'avale après donc il est super dangereux le monsieur a eu beaucoup de chance c'est peut-être aussi sa chance aussi c'est que le moteur était encore chaud donc le serpent était plus attiré par la chaleur du moteur que par la chaleur il n'est pas rentré dans la voiture il a ouvert le corps il est passé par le bar on avait déjà parlé de ça il y avait un serpent dans le tableau de bord qui faisait sortir sa tête par les petits conduits d'aération dans l'habitacle tu es en volant tu files et puis tu vas aller et puis on n'avait pas trouvé la première fois on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé voilà c'est un peu ça je sens que je deviens malade c'est pas la fiebre ça non c'est la peur c'est la peur du serpent il n'y a rien tant que je suis dans la voiture vous ne risquez rien donc on va danser ensemble il faut refaire votre programme en fonction de moi les enfants décalés aujourd'hui il y a eu de très bonnes nouvelles c'est juste ça qui voilà 23 mariages si c'est pas bonnes nouvelles c'est quoi alors les gens sont heureux on va souffler montre encore une fois l'image du serpent s'il vous plaît on va souffler mettez ça derrière lui même même temps oui l'image de serpent vous envoyez voilà merci on va souffler est-ce qu'il y a des collègues calot à jamais je te veux y a ma droite et moi c'est tout le monde et moi c'est tout le monde et moi c'est tout le monde je t'ai peur et tes troubles je ferai de toi ma femme dans mon palais t'es la reine bébé je t'aime bébé de l'eau bébé je t'aime de l'eau mon coeur tu sais je t'aime de l'eau bébé de l'eau de l'eau de l'eau tu sais que je t'aime de l'eau oui je t'aime oui je t'aime à jamais 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 à jamais t'es l'amour de mes rêves à jamais je serai toujours là à jamais pour toi je ferai ce que tu veux m non n'a pas de sens tu es mon cadeau non quand tu pas là je te cherche mal aux au o j'arrivais à des collègues calots je suis et donc on revient et puis l'image qu'on va voir avec ces fleurs le peuple est pas mieux et comme un sensible s'acheter n'est pas comment je vais faire les jambes sensibles sur un peu m'abstenu mais je vais faire ça c'est mais s'il faut faire de l'esprit stéphane bonjour vous allez je vais bien je vais bien je suis mais c'est pas aussi dramatique et c'est la fièvre mais ça doit pour que les femmes sachent ce qui les attendent si j'en ai pour les clients attendent parce que c'est très important parce que quoi que nous disons si nous arrivons jusqu'à ce jour à rencontrer encore des modules assez et assez volumineux et et que l'on se dit que mais à quoi bon ce qu'on fait je pense que c'est très important pour que la femme du bois sa femme togolaise sache que ce cancer est là dans nos communautés et c'est vraiment dramatique de voir une femme dans son foyer la femme dans son intimité moi je disais la dernière fois une femme que mais c'est l'essai que nous apprécions nous contemplons le plus même si ces femmes se mirent à longueur des journées quand une personne arrive c'est l'essai qui démarque du jeu de l'homme et de la femme donc c'est très important que la poitrine soit vraiment préservé vous regardez les femmes à qui on a enlevé un c'est si vous les voyez ce qu'elle nous raconte oui on a les prothèses qu'on met à la disposition gratuitement d'ailleurs depuis 2009 jusqu'à ce jour cette année je suis des plans cette année il ya les femmes qui viennent avec avec deux c'est enlevé voir pour prendre des prothèses c'est une image oui c'est mon image regardez c'est dur c'est violent mais bon regardez c'est nous toutes nos excuses chers téléspectateurs pour la que les images et nous voulons plus voir les femmes comme ça était noire stéphane c'est nouveau je vous dis c'est un mois ça n'aimait pas de moi et c'est cette image c'est tout proche de l'homme et c'est tout proche de l'homme et regarder lisse regarde bien ça non il faudra regarder si tu vois c'est vraiment difficile si nous devons encore depuis plus de 10 ans nous sommes à la 11e édition docteur rose nous l'avons lancé en 2009 et si en 2010 9 on retrouve encore des nodules à cette taille ça dit que la personne n'est pas vite à l'hôpital dites nous pour oui je vais je vais je vais effleuré un peu ça problème le problème aujourd'hui je pense qu'on a fait un chemin un parcours passionnant plein d'émotions mais les fouilles sont là mais il ya encore des enjeux des défis à relever aujourd'hui quand on s'approche déjà tout septembre c'est les femmes qui nous appellent ce stéphane c'est à quand le dépistage et des rangs c'est que elles sont maintenant informés qui paris pour faire face à ce dépistage mais ce dépistage on va pas faire juste le dépistage et laisser la femme dans son coin là bas vous souffrez il faut le traiter il faut qu'ils se confèrent il faut l'accompagner il faut une prise en charge gratuit oui mais moi j'étais j'étais au sénégal pour un atelier de cancer féminin un jeu j'ai prolongé un peu mon séjour pour faire une séance de travail avec la liste à la ligue sénégalaise contre le cancer j'ai une très belle relation avec cette ligue et on s'est découvert la première fois à bidjan et en 2016 et depuis pour les grandes rencontres ont fait les ont fait nos rencontres mais les soirs ont fait des travaux avec la liste à aujourd'hui on a même créé notre propre réseau parce qu'on veut faire une coalition pour voir comment on peut mener à bien l'arrivée la liste à fait le plaidoyer pour que la liste à la liste à fait un travail est formidable mais je dis mais parce que c'est une question de volonté c'est pas un truc extraordinaire que la liste a fait mais la liste a fait cette promotion de lutte contre le cancer il fait et elle fait de la 10e édition cette année on a commencé une année avant mais je vous dis que je vous dis que le travail le p2 tout tout est vraiment génial les gens ont adhéré il faudrait aujourd'hui que chacun puisse adhérer à ce projet d'octobre ou à ce projet de lutte contre le cancer du sein parce que qui n'a pas de mère qui n'a pas de mère qui n'a pas si je dis qu'il n'a pas de femmes radicules à des autres pas déjà pas touché c'est qu'il n'a pas à l'été le sait de sa mère qui n'est pas sorti du front tu verras depuis bébé jusqu'à finir vous voyez donc c'est 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 un truc qui doit interpeller tout le monde tout le monde est concerné maintenant stéphane parce que vous allez me dire que c'est parce que le traitement n'est pas on l'accompagne par les patients traitement que cette dame s'est laissé chez elle comme ça oui moi je l'ai reçu c'est lors d'un dépistage c'est lors d'un dépistage c'est lors d'un dépistage si vous voulez que j'ai clarifié c'est lors du dépistage vous savez le chef et l'honorable et togbi et comme dessous et il a commencé par lui il a fait un soleil des antigos et avec sa fondation il a il a initié plein de projets des constatations gratuites après tous tous les domaines donnés voyez donc ils ont aussi programmé pour le dépistage du cancer du sein donc on m'a appelé en tant que consultant espère à la matière pour aller accompagner et l'onji et à la fia qui était censé qui est qui est l'initiateur avec l'eau là avec l'hôpital et profiteur d'alléron et quand j'étais allé c'est le nous dit qu'on a retrouvé comme ça d'un gros comme ça oui parce qu'on fait c'est gratuit donc tout le monde le problème le problème c'est que elle a eu la maladie et c'est adressé au centre hospitalier et elle est même jusqu'à aller à fangia mais elle fait comprendre que elle n'a pas les moyens ce que je vous dis c'est que aujourd'hui on a vu mais déjà pas de moins peu de gens peu de gens aujourd'hui et arrive difficilement à transcender la maladie mais la plupart aujourd'hui de ces femmes qui sont du cancer et qui reste petit à petit mourir c'est parce que elle n'a pas les moyens donc on va nous dire aujourd'hui qu'on a sorti la maladie du silence c'est ça on a sorti aujourd'hui quand vous posez la question à dix femmes au grand marché vous verrez qu'au moins 7 x 8 même plus que 10 vous diront que à nous savons que il ya un cancer du sein mais posez les la question de savoir si dans la communauté toutes les femmes reçoivent la prise en charge et vous diront non pour la petite histoire il ya une dame qui m'appelait dans un quartier proche de l'omé de l'omé la dernière fois que il ya une dame qui est en face de leur maison qui souffre du cancer et bizarrement la souffrance la douleur est intense que quand elle crie elle n'arrive pas à dormir à être insensible à ça donc elle m'appelle pour voir voir ce qu'on peut faire vous voyez la douleur quand la douleur commence les morphine je savais les morphine qu'on voit le top de 10 mg 20 mg c'est comme il quand j'ai vu même une femme qui est dans le groupe de paquets puis jusqu'à 100000 100000 g mais la douleur mais pour donc le problème aujourd'hui c'est que on puisse vraiment sauter le camp à boutique on peut faire quelque chose vous savez on a fait sensibiliser les femmes au dépistage on va vous jeter des pierres et on va vous lancer les pierres et non parce que vous venez et puis vous nous dites ça oui il faut c'est pour dire qu'il faut il faut accompagner les femmes oui à qui on découvre des nous deux donc c'est pas que leur dire c'est comme c'est comme avant vous le sida vous allez voir des pistes a on vous dit oui vous êtes porteur du virus du sida ciao salut bonne mort au départ au départ quand on a lancé ce concept de campagne de dépistage docteur tout cela mais même les médecins ont posé beaucoup de questions stéphane si on doit dépister les téléphones pour ça c'est pas la peine on ne peut plus je dis mais ça sert pas à grand chose maintenant on a fait on a fait nous on fait toujours des recherches on fait des enquêtes on fait des études mais il s'est fait que si nous prenons 10 femmes aujourd'hui à qui on a découvert le cancer du sein au moins 5 voire 6 se bat à des moments donnés pour avoir son et son traitement c'est que quand vous avez le cancer du sein vous ne pouvez chercher à aller de l'avant mais il ya des femmes qui n'acceptent même pas la maladie qui va dans le coin pour mourir ça c'est autre chose mais quand vous avez le cancer du c'est la plupart la providence divine je sais pas comment se passe mais moi je les reçois tous je les reçois tous au bureau là presque toutes les mal toutes les femmes à moi ce que j'ai pas le dossier si on me on me confie le dossier parfois je suis dépassé mais on finit parfois je vois les femmes qui vont jusqu'à faire la radiothérapie au ghana pour revenir c'est très important mais au même moment je pense qu'aujourd'hui on n'est plus là parce qu'au départ je m'en souviens d'une dame en 2009 à qu'on a décédé un cancer du sein qui est fait partie d'une famille nanti une famille quand famille allommée et on a fait une réunion pour pouvoir mobiliser les ressources prendre une partie de l'héritage du vieux pour pouvoir la soigner la soigner la prendre en charge un grand frère s'est à lever vous dit jamais elle va mourir on ne va pas dépenser la soupe pour elle avant je jure et cette dame du aidant du aidant c'est une maladie du marché qui ne l'a plus vu et qui s'est dit mais j'ai plus vu cette dame là mais qu'est-ce que là on dit qu'elle est malade qu'elle a rendu visite qui a commencé par faire son temps avec un million bien mieux c'est sans mignon et cette dame est restée en vie moi je l'a accompagné au moins trois ans bon elle est mort par la suite parce que cette dame nous avons fait un plaidoyer pour avoir et des produits pour faire six ans de chimiothérapie pour cette dame c'est bon mais qui a fait le plaidoyer j'ai monté le dossier vidéo tout tout toute sa famille l'histoire de sa famille et envoyer en italie pour que cette dame plus avec ta sauter qui coûte des millions pour que cette dame plus se faire et traiter et elle a subi le traitement mais vous savez quand le cancer c'est quoi qu'ils aient le corps quand le cancer quand le cancer dépasse une taille donnée de 1 cm de diamètre vous savez cette lutte c'est un combat de tous les jours oui je pense que le une partie s'est disséminée s'est métastasée dans son corps et qu'on n'a pas pu maîtriser elle a fait le traitement et tout le traitement pour ce moment n'est pas aller faire la radiothérapie au ghana mais elle a fait toutes les séances de chimiothérapie tu vois ce que nous on a eu ces six séances c'est comme la chose jusqu'à dix produits les quatre mille gammes et 20 mille gammes on a pris tous tous les produits pour qu'elles puissent avoir les soins à présenter des six séances de chimiothérapie elle n'a fait c'est en ce qu'on vient ça varie aujourd'hui il ya les produits génériques pour les produits les indiens ont fait un truc là ils ont sorti un produit qui est très intéressant aussi que les gens utilisent aussi pour pouvoir et amoindrir voilà parce qu'on parle de des produits même tracé qu'on utilisait avant les tâches au terre c'est avant même maintenant les plétois a dit avant c'était combien avant une femme peut faire une séance de chimiothérapie avec 800 mille un million à tata même un million six cent mille six six c'est le minimum parce que les femmes font et les femmes qui ont fait jusqu'à dix séances la plupart du temps et font qu'un séance avant pour que le cède devienne molle pour que le cède le cerf devient comme avant et en ce moment on fait on fait l'opération il y à il y à la chirurgie radicale mais la chirurgie consématrice et mais souvent c'est lâché la cheville et ça c'est pas grave il faut se mettre dans la peau de ces femmes aussi c'est vrai vous avez raison ouais donc quatre séances et et après l'opération la femme doit faire encore un certain nombre de séances et souvent c'est quatre à six mais maintenant c'est combien avec les produits et les lobbies un million là ça diminue quand même non mais n'avec 300 400 mille francs voire 500 mille francs c'est quoi la séance oui c'est sans me faire oui minimum 200 300 400 mille francs 300 400 mille francs par séance par séance et il faut qu'au moins 6 comme vous dites minimum c'est 6 mais quand je parle c'est pas fini quand je parle 6 ces détails assez petit mais la plupart de ces femmes viennent à l'hôpital à des à des l'état sont vraiment volumineuses et je vous je vous dis ça que c'est c'est trop quoi je vais venir avec de la deuxième justement justement vous voyez que je parle de de ce cancer les gens croient que j'ai pas le temps pour faire quelque chose et que je me fais ou soit les gens croient que c'est de l'argent que j'ai le fait ça lisse ça fait 14 ans que je suis dedans si c'est l'argent que j'ai le temps ceux qui connaissent habitué stéphane je pense qu'il peut vous le dire ceux qui me connaissent je suis devant la tvd il a des amis qui m'ont dit stéphane tu souffres toi vers cette histoire là si tu veux là on va vous croyez vous croyez que c'est pour blaguer que je suis ici que je me décarcasse sous l'eau la pluie tout ça là pour faire ça non c'est parce que je ne peux pas rester convaincu mais vous vous avez vous avez vous même vécu oui dans ma famille dans ma famille dans ma famille je rends hommage encore à celle grâce à qui moi j'ai j'ai porté ce flambeau jusqu'à ce jour qui est décédé cette année aux états unis celles grâce à qui j'ai promis qu'elle partait que ok on a créé l'association ensemble je veux pas la laisser tomber je vais porter le plan franco très haut pour pouvoir vraiment fait cette lutte elle est décédée cette année mais je vous dis que c'est ça la femme même à quelques mois quelques mois mais quelques semaines de sa mort elle cherche encore des paix des partenaires pour la main où les autres elle arrive à peine à parler où les autres elle arrive à peine à parler c'est ça la femme et vous connaissez bien sarah vous êtes venu chez moi à l'hôpital ça c'est ça la fume à sarah dont je parle c'est moi elle est venue du nord tous les parents l'ont abandonné manger se vertir se nourrir tout c'est moi c'est notre association c'est je rends hommage encore à la mémoire de paix de berceau c'est perceau qui nous appelait pour venir prendre du riz les habitent beaucoup de choses et à l'hôpital à gynéco bilaba aller leur demander quand on dépense on m'appelle je viens payer le jour là le jour là que sarah devait décider on m'a appelé que sarah on devait faire des analyses je m'en souviens j'étais venu vers 11 heures ça devait faire des analyses on doit faire quoi 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 là et je peux attendre mais je dis non on le fait en même temps si c'est que j'avais pas dépensé le jour là tu t'en seras voulu je m'en serai vraiment vous voyez sarah à l'hôpital souffrant du cancer du c'est stade avancé allait aider encore les femmes qui se sont qui sont accouchés qui n'ont personne qui n'ont personne pour faire de l'eau chaude chez elle ou amener c'est ça la femme c'est ça la femme quelle femme laissera son enfant les douleurs de l'enfantement les gens croient que je suis trop féministe non non c'est formidable jusqu'à ce jour quand ma maman ne me voit pas le matin le soir le lendemain à c'est que tu m'as dit ma maman m'appelle ça c'est clair hier j'ai déjà une sensibilisation elle ne m'a pas vu à 11h midi elle m'appelle voilà je dis aux gens que c'est ça ma maman mais je pense que c'est je pense que je pense que c'est ça vaut la peine ça vaut la peine ça vaut la peine je le dis toujours on n'est pas là pour s'amuser que la femme s'approprie aujourd'hui des outils d'information tout cela pour se dire que à partir de cette année j'ai déjà fait mon dépistage les femmes investissent dans leur habillement dans le pot et tout ça là je pense qu'aujourd'hui moi je dis la belle femme la belle femme que moi je je connais c'est la femme qui se porte bien en bonne santé elle peut porter n'importe quel habit la femme est belle à l'intérieur par sa santé c'est très important mais non il savait poser une question par rapport à l'intervalle qui c'est justement justement les chimieux c'est ça fait un jour si vous rappelez minimum je pense que ça varie vous faites aussi le traitement c'est ça c'est le poids qui détermine les femmes qui sont plus volumineuses ça dépense oui peut-être un débit de la personne qui est messe ou bien deux ans bon ça deux fois le nom et chaque 21 jours vous devez faire votre chimiothérapie vous allez voir même que ce que je dis là c'est peu avant de faire la chimiothérapie vous devez faire les bilans préchimie les bilans préchimieux là ça va de 45 mille fois ça chacun chaque mois accès avant de faire les bilans préchimieux chaque séance chaque 21 jours de faire les bilans préchimieux au fait c'est pour préserver la santé de la femme parce qu'il a les femmes qui ont fait la chimiothérapie qui sont paralysés et ça peut vous apporter parce que c'est des produits en griffes toxiques oui ça tue et ça tu laissé lui saine aussi mais aujourd'hui la science a évolué aujourd'hui et en france on ne fait plus la chimiothérapie et mais on le fait avec des des compétences des des médicaments non des techniques des techniques plus de la place de l'appareil on a placé l'appareil si la personne pour que la chimiothérapie n'a fait pas les cellules saine saine ça s'a détrui dans la série il y avait ça ça coûte cher 200 mille francs vous ajoutez plus de 100 millions de cent mille francs donc chaque séance de 21 jours et c'est de façon régulière nos îles a pas mal que c'est ce que j'avais dit si la femme rate parce que c'est la femme rate ça recommence vous recommencez à zéro c'est pour ça que le médecin aujourd'hui la plupart des autres ans quand on remet aux patients on leur dit allez chercher pour quatre six séances d'abord d'abord avant mais c'est la première de vous à moi qui peut tenir un million de millions tu vas à l'hôpital quand tu dis que voilà il faut aller chercher un million de millions pour revenir pour faire des séances de chimiothérapie vous pouvez les sens vous ressentissez d'argent facilement c'est très important ce que nous disons il faut qu'aujourd'hui il faut qu'aujourd'hui nous on fait des plaidoyer on crie très fort notre cri de coeur on crie très fort les femmes à travers moi disent pardon aux décideurs au gouvernement les autres qui le font c'est pas des pays super super riche non le sénégal j'étais à le sénégal j'ai vu une volonté cette volonté je veux que je veux voir ça dans mon pays moi cher pays le togo le togo que tous les togolais admire accepte de faire ce sacrifice de dire que je suis togolais il faut que nos décideurs être les femmes aujourd'hui la chimie thérapie qu'un quartier au sénégal ça peut être gratuit il suffit d'aller voir le sénégal petit mais comment vous avez pu faire pour que la chimie thérapie soit gratuit et 30 ans et c'est de transposer sachez nous pour voir ce qu'on peut faire commencer petit à petit peut-être pas totalement nous avons fait une marche en 2015 si vous vous souvenez très bien une marche que nous en fait du ministère de la santé pour aller le ministère de la science je sais pas les ministères de la santé nous avons remis un mémoire en don tout dit que si la césarienne éclature les fissures sont prises en charge par l'état le cancer il ya pas de cause aujourd'hui il n'y a pas de cause du cancer dire que tu l'as cherché c'est des facets de risque parce qu'on l'appelle femme femme parce que tu es femme tu dois souffrir du cancer du sein jeudi non vous voyez qui comme qui commence quelque part c'est ce que nous avons dit qui donc a commencé quelque part le premier pas qui compte le point qui compte parce que ce qui se passe aujourd'hui au togo en matière de cancer je vais pas le dire tout bas je vais pas le dire tout bas c'est un drame je vous en supplie c'est un drame voir les femmes mourir à petit feu et rester impuissant sans rien dire sans rien faire je pense que c'est un drame le cas que vous avez montré la photo qu'on a vu là elle est que ça c'est que c'est ça c'est bon c'est bien que ça va regarder regarder nous disons que regardez nous disons que chaque femme qui se fait dépister précocement a eu une chance de survie de cinq ans c'est à dire chaque femme qui fait son dépistage précoce a eu suivi la survie la durée de vie au moins avoisinant cinq ans et dépasser et la taille la femme dépistée tardivement la suivi c'est à combien c'est forcément moins de cinq ans oui et maintenant mais là quand pas de la chimiothérapie le traitement c'est la chirurgie la chimiothérapie et la radiothérapie aujourd'hui on n'a pas eu une rapide de radio de radio dans ce je suis allé après les séances à dakar on m'a fait voir on m'a fait voir le centre de radiothérapie et là avec la liste à j'ai posé la question combien on dépense à peu près pour faire c'est une radio et à du thérapie et me disent les vannes avec 100 et 120 francs je pense que la personne bénéficie de toutes les séances des radiothérapies toutes les séances toutes les séances de radiothérapie alors qu'il faut se déplacer au ghana actuellement se déplacer et le minimum compte dépense au ghana c'est un million cinq cent mille francs 50 et l'hébergement 50 et les accoutés les produits et et il y a l'arnaque parce que vous parlez le français et d'abord quand vous allez là bas quand vous parlez le français l'avantage n'est pas et les pays en syrie et il y a tellement une chaîne d'arnaqueur que vous devez passer par là parce que si vous ne passez pas par là ça vous rend vraiment votre vie difficile de l'enfer oui et cette radiotérapie n'est pas aujourd'hui au togo et depuis 2009 c'est une machine compliquée la côte d'ivoire a aujourd'hui la radiothérapie la côte d'ivoire elle est aussi au ghana avec le béné le togo le burkina tout ça là aujourd'hui la côte d'ivoire la radiothérapie dans son hôpital aujourd'hui je pense qu'il faut il faut il faut qu'on aille maintenant faire ce grand pas c'est très important nous avons nous avons fait je vous parlais toujours de la mission de l'agence d'intention de l'énergie atomique qui est passé ici en 2017 j'ai été responsabilisé en tant que responsable de la société civile nous avons fait cette mission j'ai laissé mes malades j'ai laissé mettre mes travaux pour faire cette mission pendant une semaine gratuitement je dis bien cette mission l'a fait on a parcouru tous les tous les centres qui prennent en charge le cancer et la mission la chef de la délégation a restitué un travail formidable c'est quoi la recommandation et la recommandation dans tous se résume à un point seulement il faut voter la loi nucléaire au parlement pour que cette mission et cette agence de l'énergie atomique puisse aider accompagné le togo dans beaucoup de domaines c'est même là il faut ils font beaucoup de choses mais ils sont au top des tops et c'est des vrais experts des grands experts de l'autogon a un vide juridique en ce sens oui pour la loi nucléaire et en 2017 on a fini la réception au ministère de la santé on était reçu par le premier ministre qui a promis il avait vraiment été merveilleux par le travail abattu il était vraiment content du travail il nous a fait c'est tout cela et la délégation mais a dit qu'il fera de son mieux pour que ce cette loi soit votée avant décembre 2017 avant décembre 2017 et cette loi n'a pas été votée en 2017 en 2018 je suis venu ici parler même fois pour dire que cette loi nucléaire là j'attends pas l'oublier j'attends pas ce moi je défends la société civile et cette loi pas été votée en 2018 nous sommes en 2019 bientôt en décembre mais qu'est-ce que vous vous faites pendant ce temps vous faites pas toujours le lobby au niveau de l'association de la commission que je fais partie des commissions je fais partie liste des commissions presque toutes les commissions en matière de cancer au ministère je fais partie le travail on l'a fait c'est un travail on faisait parce qu'il ya plein de priorités oui mais là je vous dis que là le travail est finalisé remis quand je le dis c'est parce que je le dis c'est un plaidoyer qu'on vient faire c'est un plaidoyer que je suis en train de faire en direct parce que moi je ne pourrais pas être reçu par le chef de l'état directement je pense qu'il ya des grands décideurs qui écoutent vos émissions à l'activité je m'adresse à tous les gens les grands décideurs que moi je suis dépassé par la lutte aujourd'hui je je supplie les décideurs aujourd'hui que vous avez fait votre part j'ai fait ma part j'ai fait ma part il ya un grand homme religieux qui a dit non c'est un baléga tu n'as pas je pense qu'aujourd'hui vous êtes là le même petit l'autre très petit si celui fait jusqu'à ce jour ce qu'il fait c'est pas bon je pense pas que les médias auront cette c'est cette envie de m'accompagner pour que ce projet réussissent chaque fois je viens les les médias privés publics me reçoivent je pense qu'on en a fait il faut qu'aujourd'hui la volonté politique ça vraiment est visible pour qu'on puisse faire cette lutte vous savez quand on aura une couverture sanitaire universelle systématiquement il ya plein de problèmes qui sont il ya l'estime ailleurs ailleurs on aurait par exemple où la sécurité sociale est ce charge de la santé voilà elle vous oblige à aller faire vos bilans à aller faire votre mammographie régulièrement parce que si un cas de cancer se déclare elle va payer très cher va le payer très cher donc en amour dans la prévention elle elle agit beaucoup taxant l'alcool le tabac sensibilisant sur tout ce qu'on peut faire comment on doit vivre pour avoir une meilleure santé parce que c'est que si le la maladie se déclenche si les maladies se déclenche le traitement la prise en chine est très compliqué vous avez bien touché un point un point qui est important la france laisse la suède les autres pays la suite tout cela pourquoi ils font le dépistage et gratuitement pendant l'octobre rose c'est l'état l'exploité qui envoie les lettres aux femmes d'un certain âge de séquence sont 14 ans aujourd'hui j'ai de faire ça vous êtes obligé si vous ne venez pas on vous rappelle et ben alliant pour les me qu'il faut rabaisser parce que lisse aujourd'hui vous m'avez demandé et l'âge des couches d'âge qui souffrent de ce cancer maintenant la dernière fois encore le bien l'autre j'ai eu fille de 15 ans un cancer du sein assez évolué 15 ans 15 ans lisse 15 ans qui a le cancer du sein avancé l'année passée moi j'ai assis j'ai accompagné nous avons accompagné avec notre ligue et une fille de de 14 ans et quelques points nodules à qui on doit lever le nodule alors c'est pour ça que nous hier on a fait une sensation dans un complet scolaire c'est ça que le projet de sensibilisation en milieu scolaire nous est nous est très cher pour qu'on puisse sensibiliser les jeunes filles donc mais puis par réponse pour un certain âge on ne fait pas la mammographie avant quoi 50 ans c'est ce qu'on se dit mais aujourd'hui moi je dis que chaque fille il faut pas il faut pas se limiter à cette tranche d'âge et avancer de 40 50 ans pour se dire aujourd'hui que c'est la partie là seulement qui est touchée par le cancer mais avant avant mais non c'est pour les jeunes filles n'ont pas la mammographie mais ce qu'il n'y a pas d'autres analyses à faire échographie ma mère la palpation avant oui tout à fait tout à fait c'est pour ça que aujourd'hui vous enseignez l'auto palpation l'auto examen d'essai c'est pour ça que j'ai ramené ces affiches pour qu'on puisse les afficher on a eu un programme d'affichage et de ces affiches dans presque les grands centres médicaux sociaux de l'omé et ses environnements pour que on puisse et elles ont été les femmes à faire surtout les amédecins parce que quand on prend dix femmes c'est neuf femmes même qui qui découvrent son cancer et vient à l'hôpital mais pour dire à la femme que si on prend 10 si on prend 10 nodules huit sont bénignes c'est pas tous les nodules qui sont en cancer qui sont cancéreux oui donc il faut que la femme aille à l'hôpital pour voir s'il ya un truc là et et nous nous disons à la femme il faut que la femme il faut la fin il faut que la femme sache aujourd'hui que ce cancer est là et si on ne fait pas son dépistage et seront surpris le dépistage préconcé pour aller surprendre le cancer au stade de développement quand c'est comme un grain de sable et puis il faut le faire réguler et de façon régulière parce que si vous ne faites pas votre autre examen d'essai de façon régulier vous allez retrouver des tailles à voisin à un citron bien alors à une orange et ça il faut se rassurer les femmes aussi que c'est pas tous les nodules c'est pas toutes les boules dont le sens que je dis signifie qu'on s'est passé à la base la peur qui fait qu'on ne le fait pas j'en sais quelque chose non sérieux vous voyez c'est pas tous les chiffres les chiffres aujourd'hui ce que nous disons les chiffres sont là il ya le groupe au camp de 2018 et de 2008 qui parle de au togo qu'il a eu 663 cas 663 cas de cancer du sein avec 3 en 2018 2008 le groupe au camp de 2008 on n'a pas le groupe au camp de 2008 dit qu'il ya et un truc de 663 cas de prévalence du cancer du sein avec 381 décès 382 décès donc vous voyez ça doit nous interpeller en 2012 on a le groupe au camp qui dit que toutes formes confondues de cancer au togo en 2012 on parle de 3500 cas de prévalence de cancer avec 2800 décès je pense que c'est des chiffres qui doivent nous être appelés qui jouent nous interpeller plus d'eux pour qu'on puisse vraiment faire ce lobby pour qu'on puisse vraiment faire ce ce choix de dire que la prévention est plus salutaire est plus coûte est moins coûté aujourd'hui c'est très important allez merci dans toute cette gravité on trouve toujours monsieur bonjour professeur on dit tous les 21 jours au lieu de chaque 21 jusqu'à 21 n'est pas une unité d'accord donc c'est tous les 21 jours c'est pas chaque 21 jours thank you on dira chaque semaine chaque quinzaine quand ça fait une unité merci vous voulez merci professeur merci vous des bisous et donc le cc la le dépistage est parti encore dans les centres ça commence déjà oui on va lancer à partir de la semaine prochaine et la campagne de dépistage et on va et je pense qu'on va et donner les centres qui sont toujours nos partenaires voilà vous reviendrez dimanche prochain sans doute pour en parler on en parlera il y a il y a une formation que nous voulons faire c'est planifier et je pense qu'on va aussi le faire cette année c'est la formation de l'accueil l'accueil en milieu hospitalier l'accueil en milieu hospitalier et c'est très important l'accueil même guérit à une à un poste mais déjà la plupart des familles à les femmes chez qui on a vu ce drame c'est des femmes qui ont refusé de continuer traitement qui sont allées dans les centres hospitaliers à qui on a mal parlé à qui on a dit des choses qui disent que si c'est là bas où je devais encore aller je préfère mourir donc je pense que les médecins aussi doit faire le pas les autres et personnel de soignants tu as fait leur part pour qu'on puisse ensemble accompagner et cette personne victime du cancer donc nous ferons cette formation si cette année merci bien merci président de l'association espérance vie nouvelle et de la lutte au relais de l'utron de cancer si vous y êtes vous êtes le président sert au président de la lutte au relais de l'utron de cancer c'est le monsieur cancer du togo c'est si bizarre c'est un homme c'est pas une femme mais c'est un homme qui se bat depuis quoi de 14 ans il se tue à regarder des images difficilement soutenables personnellement je les je supporte pas mais lui il les regarde pas qu'en images en photo il y va il touche les filles les femmes leur vécu il les accompagne c'est merci pour le travail que vous faites est inestimable maintenant vous jouez votre rôle vivement que tous les moyens de la chaîne aussi suivent la la cadence pour que le rythme il soit bien et tout ça au profit des malades que nous sommes les malades potentiels que tous nous sommes hommes ou femmes voilà quoi on est à risque on ne sait pas ce qui est plus voilà quoi stéphane merci de passer merci pour tout le mois d'octobre on parlera de si à la tvt et grâce à ce partenariat et fidèlement conservé je pense que nous allons toucher plus d'eux pour que la lutte vraiment soit vraiment efficace et efficace je vous remercie allez merci bien et des photos qu'on va voir tout de suite c'est des photos plutôt soutenables des photos d'art c'est photo voilà qui disent qui parle des photos qui parlent aussi assez assez éloquente c'est pas que des photos c'est des photos et des vidéos et qui sont exposés en un festival là en une semaine semaine de la photographie de l'omé la cifolo dont on parle tout de suite on reçoit la commissaire la commissaire de la semaine l'exposition qui a eu son vernis s'agir c'est à l'insuffisance du tour on en parle tout de suite il a des secrets dans le coeur ma chérie elle a des regrets des rancœurs oooh ma chérie elle parle doucement doucement ma chérie n'aime pas les mouvements mais j'aimerais l'amener 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 mais je m'ai l'amener 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 mais je m'ai l'amener 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 pourtant ma chérie elle veut me sortir de son coeur Je te donnais mon coeur, et maintenant c'est le guère Je suis beaucoup déçu jusqu'au bout de l'été Parce que t'es mon manéguer, mon manéguer, mon manéguer Je peux quitter mon manéguer, mon manéguer, mon manéguer A la maison avec ses copines et ses tantines, avec la polémique Toute la journée, tous les gens ils vomis, elles vomissent à croire qu'elles sont boulimiques Si c'est comme ça, je vais rester tout seul, à me faire du sourcil Est-ce le truc que j'me faisais de toute façon, j'ai vu d'un vrai facet ? Est-ce le truc un homme riche, trois aimes du monde en maigrisseur ? Et faire du shopping, caviar et non du riche So, Eminemène, c'est Dieu qui donne Eminemène, c'est Dieu qui donne Je te donnais mon coeur, et maintenant c'est la guerre Je vous fais déçu jusqu'au bout de l'été Parce que démon manéguer, mon manéguer, mon manéguer Petit démon manéguer, mon manéguer, mon manéguer Moi je veux ton coeur... Je parlais de photos et d'images Firmé bonjour, comment vous allez ? Super, on m'a dit bonjour également A tout le monde Allez, Emeline Médina, elle est commissaire de la CIFOLO La semaine de la photographie de l'OMI Une initiative quand même assez inélite Bonjour, vous êtes photographe un peu dans l'art ? Oui, je le suis, c'est aussi mon métier Ah oui, c'est clair, il faut être mordu de la chose Pour pouvoir foncer à un événement d'une telle envergure Firmé ? Oui, alors nous parlons donc d'art Un art qui occupe la 8ème place Et dans la classification, on dit souvent Ce sont les arts médiatiques Donc ça utilise donc de la technologie Et nous allons nous focaliser plus précisément Sur ce qu'on appelle la photographie La semaine de la photographie de l'OMI CIFOLO Madame Emeline Médina, bienvenue Bonjour Alors racontez-nous cette histoire Qu'on, avec, enfin, cette histoire en réalité Qu'on n'arrive pas à raconter avec les mots La photographie Racontez-nous en quelques mots Comment est née l'idée ? Ah ben l'idée déjà La petite histoire de la CIFOLO Ah ben l'histoire de la CIFOLO, oui Avant d'arriver au Togo J'avais vraiment, vraiment envie Depuis très longtemps de faire un festival photo Donc j'écris des livres Donc, de photos Et arrivé à l'OMI Je suis à l'OMI depuis deux ans Exactement Et en voyant toutes ces images En voyant les gens dans la rue En voyant les paysages Et je me suis dit, voilà, ici J'aimerais faire un festival Et aussi un livre de photos Et le festival, je me suis dit Il doit y avoir des photographes ici, non ? Forcément Exactement Donc du coup, ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer de les réunir Donc, j'ai rencontré M. Jacques de Gocou Donc le grand cinéaste et photographe togolais Et là, nous avons commencé à Je lui ai demandé une liste de photographes J'ai aussi demandé à l'IFT L'Institut français de Togo Donc de me proposer des photographes Qui exposent à l'Institut français Et de là, nous avons commencé à chercher Et à rencontrer des photographes Et puis donc, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de réponses Des gens qui sont venus C'était super Et là, je me suis dit Bon, alors là, je ne peux plus faire marche arrière Alors, même pas un peu Eh bien, il faut que j'y aille Le train est lancé Ah, le train est lancé Et c'est ce que j'aime Parce qu'à chaque fois, je lance un livre Ou je lance une idée Après, je recule un peu Je me dis, bon, j'ai encore le temps Et puis, en fait, je l'ai dit Il y a tellement de monde Qu'il faut que je le fasse, quoi Et donc, voilà Et alors, après, je me suis dit Bon, alors, je vais lancer le festival Mais je vais l'appeler comment ? Et là, j'ai pris une feuille Et j'ai commencé à écrire Rencontre 2 Festival 2 Et puis, tout naturellement Je me suis dit, la semaine de la photographie de l'Omé Bon, oui, mais bon, c'est pas très... Mais il faudrait l'appeler autrement, quoi Donc, j'ai commencé à prendre les deux syllabes à chaque fois Et donc, ça a créé la C-Folo C-Folo Voilà Et c'est très joli Parce que la C-Folo, il y a plein d'eau comme Togo Et comme l'Omé Alors, le programme a démarré hier Oui Et ça se tend sur une semaine Oui Hier, le vernissage, comment ça a été ? Oh là là ! Ah bah, écoutez Vous pouvez en parler Non, le vernissage est très très bien passé Je ne m'attendais pas du tout à ça Et c'était vraiment... Enfin, j'étais super contente Vraiment, il y a eu plus de 250 personnes Mais vraiment, c'était super Les gens ont découvert des artistes Il y avait 7 artistes exposés hier Donc, pour l'inauguration Puisqu'après, donc, chaque temps Toute la semaine, il y a donc 6 lieux différents Et là, nous rencontrons d'autres artistes D'autres photographes Et hier soir, donc, c'était l'inauguration Les gens sont venus, donc, pour fêter Pour l'ouverture de la Cepholo Et je crois que j'espère Et que ça va continuer Pendant longtemps, longtemps, longtemps Que c'est la première Mais pas la dernière Oui Alors, prochaine étape Aujourd'hui, on va où ? Alors, aujourd'hui, c'est le patio Alors, j'espère que tout le monde Connaît le lieu et tout Donc, le patio, il va y avoir Donc, trois artistes Il y aura Odin Qu'était mes pieds innocents Et M. Thiès Florent Donc, il y aura trois artistes Odin qui est spécialisé dans la photo Sur le handicap Exactement Voilà, donc, il nous exposera des photos Il y a d'autres artistes aussi Et donc, il y a le vernissage à 18h Donc, ça, c'est pour demain Bon, dimanche, repos Et ça recommence lundi Galerie Negrilis À 18h toujours Donc, là, il y a quatre artistes C'est vraiment itinérant Ah, oui, oui, oui Voilà Les oeuvres sont Resteront pendant une semaine Donc, si vous ne venez pas demain Ou ce soir Je vais trouver les oeuvres Absolument Oui, c'est d'autres oeuvres Qui sont exposées dans les autres lieux Ah, oui Ah, oui Ah, ben, donc, c'est pas comme si ça partait d'ici Non, non, non Ok, ben, c'est plein d'oeuvres Oui, oui, plein d'oeuvres Voilà, il y a 23 artistes 23 artistes Et donc, lundi, c'est Galerie Negrilis Avec donc quatre artistes Ensuite, le Philippate Le mardi 8 À 18h, toujours, nous organisons un vernissage Pour que les gens viennent rencontrer les artistes Parler, voir les oeuvres Voilà, donc, c'est toujours un échange Avec les artistes et le public Ça, c'est très important C'est ça, la Cepholo Oui Et puis, le mercredi 9, il y a le Loft Encore un bel endroit Où vous pouvez voir deux artistes Et Onomo Alors là aussi, il y a quatre artistes C'est le dernier lieu Et évidemment, il y a bien un jour Il faudra remettre des prix Voilà Des prix à qui ? Oui, allez-y Cepholo, c'est pas seulement une exposition Mais ça vaut de l'art C'est un concours en réalité Ah, complètement C'est une manifestation et un concours Et les prix, justement Ça va servir à ? Ah, ben les prix, déjà Bon, je suis très contente de remettre des prix Il va y avoir plein de prix Donc ça, c'est important Il y aura des gros prix Pour les trois premiers Et puis plein de prix pour les autres Voilà, vraiment Et donc, les prix de la Cepholo Donc c'est, bon, je vais dire les trois premiers Donc 750 000 pour le premier 500 000 pour le deuxième Et 250 000 pour le troisième Et quatrième, cinquième et un Il y aura d'autres prix D'autres prix Alors, hier Hier soir, très tard Très tard On a eu, disons, un petit catalogue Que vous aviez commencé par écrire Il y a presque deux mois C'est ça Et hier, c'est arrivé Exact Alors, quelle est votre vision sur la photographie togolaise ? Ben écoutez, déjà Moi, ce que je voulais, c'était À travers cet ouvrage Qui est un catalogue Présenter les artistes Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes photographes Pas que photographes Des artistes, des peintres au Togo Et il ne faut pas les cacher Donc, les présenter dans un ouvrage Comme celui-là Donc le catalogue représente en fait la manifestation Parce que, pour moi, le catalogue est gratuit Donc les gens pourront l'avoir sans problème S'ils viennent au vernissage Et donc là, on présente les artistes On les présente On présente une œuvre Qui va être exposée Dans le lieu Donc du vernissage Et de l'exposition Je raconte le portrait de ces artistes Ça, c'est important Oui Oui Donc du coup Allez-y Oui, c'est vraiment, vraiment important Je pense que D'accompagner en fait Une exposition avec un catalogue Alors La Cepholo, si vous permettez de faire bien Oui C'est pas que photo Il y a également des vidéos Oui, c'est bien Photo et vidéo Quelle est l'œuvre qui vous a le plus marqué ? Ah non, tous Moi, je ne fais pas partie du jury Donc moi, si je les ai choisis Pour les exposer C'est que j'ai aimé, vraiment Comment dire Moi, ce qui m'a marqué Je l'ai, je l'ai C'est le livre Le livre, il a toutes les photos Ah oui Bah écoutez, oui Bah voilà Vous êtes vraiment les premiers à l'avoir C'est vraiment, vraiment, vraiment L'exclusivité Oui, l'exclusivité Je vous l'offre aussi Voilà Comme ça vous avez votre Tout le monde en a On peut ça ? On vient là voler le lien Mais bon On peut ? Non, c'est bon Est-ce que c'est possible ? Là, c'est le plus possible De faire des zooms Sinon, on a des fois On peut reprendre des petites pages Non, non C'est pas que la... Est-ce que ce sont les photos Qui sont exposées ? Ce sont les photos exposées Qui sont autour dans le livre ? Oui, nous avons choisi Oui, il y a L'artiste est présenté Avec une œuvre Oui Voilà, et cette œuvre Et cette œuvre est à la Cepholo Donc dans le lieu Bon, ça c'est des photos Qui ne sont pas exposées Celles qui passent à la télé C'est ça C'est ça Si on fait un petit zoom sur moi Je pense qu'on pourra quand même Apparcevoir certaines petites photos Mais sinon... Oui, c'était ça en fait C'était donner Présenter l'artiste Et présenter une œuvre C'était important L'artiste a présenté Et une œuvre a présenté de lui Voilà On parlait de 23 Oui, 23 23 artistes 23 artistes Et tout au début du catalogue Vous avez un texte du parrain Donc M. Jacques De Cocou Jacques De Cocou Voilà Un texte aussi de... De l'IFT De M. l'Ambassadeur aussi Et puis moi Oui C'est super Le document est trop joli Qu'est-ce que sera la périodicité De cette semaine ? Ah bah tant qu'elle sera Ammission Louis Mais écoutez J'espère pas J'espère que ça perdurera Ah bah j'espère 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 Et vraiment j'espère que Bah après moi Bah ça Voilà Qu'il y aura une suite Et puis je reviendrai voir Si c'est vraiment C'est vrai Vous reviendrez Vous reviendrez A le suivi Et bah le si Exactement Mais c'est pas mon premier voyage Au Togo Je suis venue il y a très très longtemps Ah ok Super 23 photographes Oui 6 lieux Il y a 6 lieux 7 lieux avec Pardon 7 lieux avec Le IFT Le IFT Voilà Et l'aventure continue Jusqu'au 12 Jusqu'au 12 Donc ça a commencé hier Et jusqu'au 12 Et le 11 on remet les prix Et le 12 c'est la fin du festival Ok Je veux juste rappeler Que vous n'êtes pas que passionnée De la photographie Vous êtes communicatrice On va le dire Vous avez exercé pendant longtemps Sur une chaîne étrangère Vous pouvez nous redire le nom ? Bah écoutez Avant d'être photographe auteur Effectivement j'étais danseuse professionnelle Et après donc attachée de presse Dans l'audiovisuel Et dans la musique Dans la musique Elle est dans son monde là Complètement Complètement Bah je comprends ses thèses Que j'adore Elle est dans son monde 4 livres Oui Édite Lefell Une vie C'est sorti en 2004 Oui Ah vous avez écrit sur Édite Lefell ? Oui J'ai sorti l'oeuvre Enfin le livre sur Édite Lefell Qui a Une chaîne de magasins en France Je ne dirais pas Que nom Qui a beaucoup aimé Donc j'ai fait la signature Dans ce grand magasin Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire Portrait de Martinique Portrait de Martinique Portrait de Guadeloupe Portrait de Guadeloupe Ce sont des livres sur Les personnalités de la Guadeloupe Et de la Martinique Des personnalités politiques Artistiques Donc les grands J'ai rencontré Je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai rencontré ? Beaucoup d'artistes Marie-Josée Pérec Tous ces gens Je les ai rencontrés Il faut défendre Je vous propose un sujet aussi William Lebergi Thierry Ardisson Oui ça j'ai été Le rattaché presse Ah super Allez si vous avez fait tout ça Il faudra que vous complétez Quand même cette bibliographie C'est une biographie Avec Damien Avec Damien Avec Portrait de Koum Pas de problème Vous savez là on l'appelle De Koumo Togo C'est un super hyper super giga Méga joli village Avec l'histoire Mais c'est à dire que Vous n'avez pas connu Tout le Togo Tant que vous n'êtes pas allé On peut y aller à Kouméa On peut y aller Ce week-end On peut y aller à Kouméa Moi je veux bien Portrait de Kouméa On laisse la séfollow Ah bah dimanche On a des repos Portrait de Kouméa Ça va avoir un succès Mais foot Je fous Et bah il n'y a aucun problème Tabac On va faire la signature Nous allons inviter Les Disons Le public Le public Amoureux de la photographie Surtout A faire le tour Ça a démarré hier À l'Institut français Du Togo Et vous dites qu'aujourd'hui C'est au Passio Au Passio Oui Au Passio Le message humain Toujours les photos Ressalent sur français Toujours Ils sont là Jusqu'au 12 Et aujourd'hui On va au Passio Et demain on sera Demain au repos Au repos Au repos Dimanche Et ça reprend le nid Super Ah c'est cool Jusqu'à samedi prochain On fait le On se promène comme ça Jusqu'à samedi prochain Avoir des photos Donc Lomé devient vraiment Une grande galerie photo C'est ce que j'allais dire Que c'est La plus grande galerie du Togo Finalement pour une semaine La plus grande galerie photo du Togo Mais c'est super C'est joli Je suis amoureux Du document Oui du document C'est arrivé hier très tard 23h et quelques Non non Il ne faut pas dire ça comme ça Il faut dire Et puis en même temps Si je dis qu'on a le document Qu'on vous le présente En exclusivité C'est pas comme si C'est une information C'est pas comme si C'était une information En fait Notre Notre marque de fabrique C'est un peu Exclusivité Comme des Des clips Ou des sources Des livres Quand on les sort On voit un peu de fumée Qui sort là Parce que c'est tout fumant C'est tout neuf Ça vient de sortir Du four Et puis on va Oui Si il y a de la fumée Qui sort de votre télévision C'est pas grave C'est pas grave C'est de la fumée Tout fumant Du document Et puis même les artistes Qui exposent N'ont pas encore ça C'est ça Je leur dis là Que j'ai touché ça Pour vous Allez Ce qui est bien C'est ce qui est bien Les visiteurs Peuvent avoir Le document Mais c'est gratuit C'est ça Exactement Exactement On fait quoi ce soir Dans quelle heure déjà passion ? À partir de 18h 18h Et puis on mange bien Allez On fait quoi ce soir à l'Omé ? On va au passion Mais avant On passe à l'Institut français du Togo Pour voir l'expo Qui est dans le vernis Ça a été fait hier Et puis on va au passion Ça me permet d'avoir quand même Une image d'ensemble De l'exposition De la semaine On voit ce qui a été au passion Et puis voilà Merci Ils me disent que je parle trop Et puis c'est pas faux Il est 10h Merci d'être passée Merci beaucoup Peut-être qu'on vous retrouvera On se reprendra bien Après la semaine On s'attend ce soir Bien sûr On sera là Peut-être après la semaine On viendra boire Merci d'avoir suivi l'émission Depuis 8h ce matin Rendez-vous demain à 8h Pour un nouveau numéro Plein de folie Plein d'informations Et plein de trucs Fumants Mais tout chaud Là ça te brûle les doigts Au revoir Très bon samedi Bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501